Bonjour à tous, notre rendez-vous politique pour les élections municipales, un quart d'heure, avec un candidat, et aujourd'hui ce sera une candidate, Selima Chabab, candidate à Grande-Synthe. Bonjour. Bonjour Florence. Et une autre fille, pour m'accompagner, trois femmes aujourd'hui, ça fait du bien, c'est Claire Oveilleur, du Farnin-Carquois Journal des Flandes. Bonjour Claire. Bonjour Florence, bonjour Madame Chabab. Bonjour Claire, bonjour à tous. Selima Chabab, vous êtes candidate à Grande-Synthe, vous avez été un petit peu la surprise dans cette commune. Puisqu'il y a à peu près un an, vous démissionnez du conseil municipal. Vous avez été élu il y a six ans sur l'équipe de Damien Carême. Et puis vous avez pris votre indépendance il y a un an, vous allez nous expliquer pourquoi. Et surtout, vous allez nous dire pourquoi vous avez eu cette ambition de partir toute seule. Alors j'ai démissionné en fin d'année dernière. J'avais spécifié au maire et à certains membres de son équipe que je ne souhaitais pas reconduire. J'ai été Claire, c'est principalement dû à un manque d'intérêt général, à un manque de prise de considération des problématiques des habitants. J'ai souvent remonté des dysfonctionnements, des divergences d'opinion sur certains dossiers, notamment sur la gestion des affaires municipales. Je n'ai pas été entendue. J'ai donc décidé de démissionner. Et cette candidature, c'est une candidature réfléchie qui a été impulsée et poussée par les habitants. Puisque j'ai été une élue de terrain à l'écoute disponible. C'était en charge de l'insertion. De l'insertion sociale et professionnelle. Donc vous aviez un contact direct avec la population. Direct avec les habitants. J'ai souvent été interpellée via mon téléphone personnel, puisque le numéro circule. Grande Sate est une petite ville. Sur les réseaux sociaux également. Et j'ai souvent remonté les dysfonctionnements. Et quand j'ai vu que rien avançait, j'ai décidé de prendre mon indépendance. Et aujourd'hui, je suis une femme libre. Alors oui, effectivement, vous avez donc décidé, suite à tous ces problèmes de divergence, de quitter la majorité, de démissionner. Pour autant, vous aviez quand même tout voté au sein du mandat que vous avez suivi avec Damien Carême. Bien sûr. Alors les projets que j'ai votés, je les assume. Il n'y a aucun souci. Ce sont des projets de gauche qui prennent en considération les besoins et les intérêts des habitants. C'est bel et bien dans la gestion, dans la mise en œuvre, dans la méthode que je ne me retrouvais pas. Pas de prise de considération des attentes des habitants ou des remarques par rapport à la mise en place de projets. Par exemple, s'il y avait un ou deux exemples pour que ce soit concret ? Alors par exemple, les rythmes scolaires, on vote la délibération des rythmes scolaires. Mais la mise en œuvre a été catastrophique. De nombreux parents se sont mobilisés, ont remonté les dysfonctionnements. Les trois quarts d'heure ne permettent pas de proposer des activités de qualité aux enfants. On rappelle que Grande-Synthe fait partie des rares communes à avoir installé les rythmes scolaires dès la rentrée 2014. Voilà, pas de projet éducatif territorial. 2013, pardon. Pas de projet éducatif territorial écrit en amont avant le lancement des rythmes scolaires. Un projet éducatif territorial se fait en concertation avec les parents d'élèves, avec les enseignants, les directeurs d'école, les associations culturelles, les associations sportives et rien n'est fait. Et aujourd'hui, on en est à des parents extrêmement en colère. Voilà pour les exemples. Il y a également l'accueil au CCAS qui est quand même déplorable. On accueille les dix premiers et on laisse repartir des familles en difficulté sans réponse. Les réponses d'urgence aux besoins sociaux qui sont quand même importantes. Mais là, c'est un dysfonctionnement, c'est un manque de personnel ? C'est un manque de prise de considération des besoins. Quand il y a un besoin sur la ville, on doit réajuster, réorganiser, prendre en considération, être à l'écoute. Justement, sur ce projet-là, sur ce dossier-là, si demain vous avez les commandes de la mairie de Grande-Synthe, vous faites quoi ? Par rapport au CCAS, la réorganisation du CCAS avec le renfort des équipes de l'accueil social d'urgence. Il y a un accueil social d'urgence, il n'y a que deux agents. On n'a que les dix premiers et des familles entières ne sont pas accompagnées. Il faut savoir que dans l'action sociale, il est important d'intervenir dès la blessure et pas attendre l'hémorragie. Parce que sinon, il n'y a pas d'accompagnement sur le fond. Donc c'est du personnel supplémentaire ? Réorganisation, pas du personnel supplémentaire, de la réorganisation à l'interne. Claire ? Parce que justement, on est sur ce terrain-là, donc un petit peu l'emploi déjà. C'est quelque chose que vous aviez suivi pendant le mandat justement que vous avez quitté. On parle d'insertion, on reproche souvent à la ville de Grande-Synthe justement, on va dire, un trop-plein de personnel. En même temps, c'est l'un des seuls leviers qu'a le maire justement en termes d'emploi direct. Comment vous positionnez par rapport à ça ? Là, vous ne parliez de réorganisation ? Alors par rapport à l'emploi et au développement économique, il faut savoir que j'ai créé le service insertion et que nous avons mis en place une équipe de prospection entreprise. Donc l'idée, c'est de prospecter sur l'agglomération des entreprises pour identifier les postes à pourvoir. On propose aux entreprises de trouver les candidats volontaires, motivés. On finance la formation ou les habilitations nécessaires et en échange, l'entreprise propose un CDD de plus de six mois. Sur 2013, c'est plus de 300 personnes qui ont trouvé un emploi dans le secteur privé. Je pense que le secteur privé, il y a vraiment du travail et du potentiel qu'il faut exploiter. Donc moi, j'augmenterai le budget formation. Je renforcerai cette équipe de prospection, de prospection entreprise, parce qu'effectivement, à la ville, il y a évidemment des offres. Et c'est vrai que la ville fait beaucoup d'efforts sur ce volet-là. Mais en termes, encore une fois, de distribution et de redéploiement des emplois, des CDD, il n'y a pas de dossier emploi. La situation familiale n'est pas analysée. Il n'y a pas de documents administratifs. Les contrats sont donnés de manière très aléatoire. Et encore une fois, l'accompagnement manque. Donc ce que nous, on s'engage à faire, mon équipe et moi-même, c'est de publier toutes les offres d'emploi dans le journal municipal, d'indiquer clairement les priorités sur les choix pour être claires, transparentes et pour vraiment établir le grand principe d'équité, qui est quand même le principe de base du service public. Et pour terminer sur le développement économique, lors de mon mandat, j'ai rencontré beaucoup de grands saintois qui souhaitaient entreprendre et qui n'avaient pas forcément les aides appropriées. Donc nous, nous souhaitons mettre en place une cellule et un fonds d'aide à la création d'entreprises avec un service dédié à l'accompagnement administratif et également construire et mettre à disposition des locaux à loyer modéré, des couveuses qui vont permettre à des jeunes entreprises grand saintoises d'ouvrir et sur une durée de trois ans, puisque c'est au bout de trois ans qu'on a la capacité de dire si une entreprise est viable ou pas. Mais donc tous ces services en termes de redéploiement de personnes, encore une fois, pas d'embauche ? Bien sûr, pas d'embauche. Pour le moment, je pense que Grande-Sainte a du potentiel. On a un personnel municipal qui est motivé, qui est compétent. Je pense qu'il suffit d'écrire des orientations claires, être claires dans nos attentes et de réorganiser. Et s'il y a besoin de recruter, il y aura recrutement. Célima Chabab, candidate à Grande-Sainte en notre compagnie, en ma compagnie aussi Claire Oveilleur du journal des Flandres, le phare d'Inkerquois. On a parlé emploi, on a parlé de l'aspect social, de la vie de Grande-Sainte. Ces dernières années, c'est quand même une commune qui a changé de visage, en parlant notamment sur l'aspect environnement, l'aspect logement. Elle a changé de visage, c'est quelque chose, c'est un bilan que vous portez également ? Alors, en ce qui concerne la transformation de la ville de Grande-Sainte, je pense qu'il est important de construire des logements par rapport au nombre d'habitants. Il ne faut surtout pas qu'on passe la barre des 20 000, sinon ça aurait une conséquence sur les dotations de l'État. Sous la barre, pas passer sous la barre. Sous la barre, oui. Sous la barre. Donc, il est important de construire, mais il est aussi important de réhabiliter l'ancien. Donc, c'est vrai qu'on a construit des logements sociaux. Et dans le cadre de la campagne et du porte-à-porte, certains logements, notamment à la place de l'abbé Pierre, des logements BBC, des habitants nous ont montré leur facture énergétique qui est très élevée, des T3, avec des factures de 1 700 euros à l'année. Et ils sont vraiment dans la capacité de payer. Ils ont sollicité le CCAS, la ville. Autrement dit, on est loin des espérances BBC promises à l'installation, c'est ça ? Exactement. Pour moi, Grande-Sainte, c'est devenu une vitrine de la biodiversité, c'est vrai. Mais quand on rentre dans le magasin, il n'y a rien. Et c'est ce que je constate au quotidien avec mon équipe lors des rencontres avec les habitants. Et je trouve ça déplorable. C'est-à-dire qu'en logement, pour vous, il y a avant tout de la réhabilitation à faire aujourd'hui, plus que de la construction ? Pour moi, il faut travailler sur les deux leviers. Et c'est vrai que là, actuellement, on priorise un maximum la construction. Les loyers sont beaucoup plus importants, ça faut le savoir. Des T3 à 600 euros, alors qu'avant, ces logements étaient à 400 euros. Le 9 est plus cher et les factures énergétiques ne sont pas plus basses pour autant. Donc, on fait quoi ? Réhabiliter l'ancien. Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement 2, il y a une préconisation d'isoler les anciens bâtiments pour lutter contre la déperdition énergétique. Et ça, je pense que c'est un levier important de maintenir les habitants dans leur logement à loyer modéré, avec une isolation thermique pour permettre de baisser les factures énergétiques. Vous financez ça comment ? En allant chercher de l'aide un petit peu partout ? Alors, les bailleurs sont chargés de mettre en œuvre cette loi. J'aurais tendance à vous dire qu'en cette période des élections, on en demande beaucoup aux bailleurs. On verra dans quelques mois si les faits sont à la hauteur des espérances des élus. Alors, pour vous donner un exemple, quand j'étais présidente de la régie de quartier, j'ai recruté 10 jeunes en emploi d'avenir sur un projet d'isolation thermique. Donc, ce sont des jeunes qui sont partis en formation, qui ont commencé le début de la formation en isolation thermique. L'idée, c'est qu'à l'issue des 3 ans, ils puissent avoir la qualification, l'expérience dans le domaine de l'isolation thermique, au regard de cette loi qui va sortir et forcément qui va être porteur d'emploi. Claire ? Oui, du coup, on a évoqué différents sujets de campagne, de projet. Je voulais revenir aussi sur une chose importante concernant votre parcours, c'est que vous étiez membre du Parti Socialiste, duquel vous avez aussi démissionné. Mais vous étiez quand même engagée depuis plusieurs années. Alors, est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette décision ? Il nous reste 3 minutes. Alors, c'est court. Alors, c'est vrai que j'ai été adhérente du Parti Socialiste depuis plus de 15 ans. J'étais secrétaire fédérale et j'étais aussi au Conseil national. Donc, en étant en désaccord profond avec le maire et avec la section PS de Grande-Sainte, j'ai effectivement démissionné. Ce n'était pas une sorte de crève-cœur, on va dire ? Alors, c'est sûr qu'en termes de fait, par rapport aux élections, par rapport aux candidats choisis par les listes politiques, ce n'était pas possible d'avoir de candidats socialistes, on est d'accord. Malgré tout, c'était quand même un de vos engagements forts, en termes de militantes ? Je pense qu'arriver à un moment, je pense qu'il faut être en capacité de reprendre sa liberté. Moi, j'ai souhaité me présenter pour les Grands-Sainte-Ois. Alors, c'est vrai qu'entre une carrière politique au sein d'un parti, parce qu'une carrière se fait majoritairement au sein des partis, j'ai choisi, entre une carrière politique et les Grands-Sainte-Ois, j'ai choisi Grande-Sainte, j'ai choisi les Grands-Sainte-Ois et j'ai choisi ma ville. Et ce choix, je l'assume et j'en suis fière. Vous avez ouvert un local de campagne. Il n'y en a pas eu souvent, ces dernières élections à Grande-Sainte. Pourquoi ? Pour justement éveiller l'intérêt politique et citoyen des Grands-Sainte-Ois, puisque dans les dernières élections, le taux d'abstention était très élevé. Et je pense que nous, élus locaux et candidats, nous avons notre part de responsabilité et il faut éveiller cet intérêt politique chez les habitants. Ça veut dire que vous faites un travail de terrain, mais ils le font tous, les élus. Mais ce local, pour vous, c'est un plus ? Ce local est ouvert tous les jours. Nous accueillons énormément d'habitants qui viennent nous remonter des remarques, faire des propositions, échanger, en débat. C'est vraiment une instance de travail, d'échange, de partage et de convivialité. Votre réflexion sur le fait qu'il y a, alors à ce jour, si je ne me trompe pas, déjà cinq candidats à Grande-Sainte. Et si je ne me trompe pas non plus, je crois que vous êtes au top, là pour l'instant, des grandes communes de l'agglomération. Pourquoi autant de candidats, selon vous ? Je pense que l'équipe municipale en place a été si peu présente sur le terrain, si peu à l'écoute des habitants. On sent une volonté qui s'exprime chez les habitants et ce qui doit certainement expliquer ces différentes listes. Pour autant, l'abstention a toujours été importante aussi à Grande-Sainte, malgré le nombre important de listes. Je pense que c'est le parti le plus fort à Grande-Sainte, c'est bel et bien l'abstention. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus pendant cette campagne. D'où le porte-à-porte, les réunions publiques que nous organisons tous les vendredis jusqu'au premier tour, où les habitants sont invités à venir. On fait des réunions chez les habitants aussi ? On fait également des réunions chez les habitants, du porte-à-porte, les marchés, le grand classique. Le local de campagne, c'est vraiment un plus dans cette campagne. Il nous reste une minute, je vous la laisse, s'il y avait un dernier message à passer. Alors je tiens à dire que le projet que nous proposons aux Grands Saint-Tois, c'est un projet qui va répondre aux préoccupations des habitants, redonner confiance et fierté aux habitants dans les capacités de la ville à répondre à leurs besoins. Ce sera un projet qui va respecter les grands principes d'égalité entre tous les Grands Saint-Tois. Nous nous engagerons également à associer les habitants dans les décisions qui les concernent, à travers des instances de démocratie participative et surtout replacer le Grand Saint-Tois comme grand public prioritaire dans les services et les offres proposées par la ville. Merci beaucoup Célima Chabab d'être venue à notre antenne pour nous expliquer les grandes lignes de votre programme à Grande-Synthe. Merci beaucoup Claire Oveilleur de m'avoir accompagnée. Évidemment, comme d'habitude, on se répète, mais au cas où vous n'êtes pas tous au courant, cette émission, on la retrouve sur nos sites internet, lefardincarquois.fr, lejournaldesflambes.fr, deltafm.fr, en son et en images. Merci à vous.